C'est un mois de décembre qui a commencé il y a quelques jours seulement. On ne peut que vous souhaiter beaucoup de bonheur en ce mois de décembre parce que quand on a de l'argent ou pas, c'est un mois où tout le monde est super content. Alors si vous nous voyez dans votre petit écran, c'est nous et nous sommes... C'est vous ! On le fera pendant une heure, deux quarts, dont une heure et trente minutes histoire de vous apporter beaucoup d'échanges, de sensibilisation, d'infos et même pourquoi pas des actus culturelles. N'hésitez surtout pas de nous regarder et faites-nous également un message si vous aimez bien parce que le panel est super alléchant. On a pu vous ramener la crème de la crème histoire de vous permettre de débuter un bon lundi et d'avoir un super bon début de semaine. Alors je ne suis pas seule, je vais commencer par celle-là qui a un nom qui renvoie forcément à l'amour. Elle s'appelle Nina Love. Bonjour Nina Love. Bonjour. Vous allez bien ce matin ? Très, très bien. Vous êtes bien réveillée ? Très bien, grâce à Dieu. D'accord, parce que je vous sens un peu calme, posée. Non, c'est parce que j'ai les éléments perturbateurs à côté de moi. Ah, les éléments perturbateurs. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va regarder cet élément perturbateur tout de suite ? Ou on va du côté de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous choisissez ? Côte d'Ivoire, Cameroun, c'est la même chose. D'accord, voici Pinto, l'ivoirien. Alors Pinto, comment tu vas ce matin ? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est pas moi, parce que j'étais à l'hôpital, j'espionnais trop les gens. Cet appareil, ça m'a permis de voir qu'il y a franchement un grand racisme qui est depuis que la terre a créé. Un racisme ? Oui, dans les hôpitaux. Parce que quand on faute les bébés à l'hôpital, il y a qui qui parle ? Personne. Les gens se plaint qu'il y a l'injustice. Il y a l'injustice chaque jour. Le jour que tu sors du bord de ta mère, on te tape quoi ? Tati a fait quoi ? Qu'est-ce qu'un bébé a fait aux gens ? On l'accouche, qu'est-ce que le bébé a fait ? Non, ça me fait mal. On m'a demandé à un médecin, mais il faut forcer. Quelqu'un il veut au monde, il sort lui, il n'a pas le palap, on le fout, on dit qu'il n'a pas pleuré. On le fout, vous voulez quoi ? En tout cas, Pinto, calme-toi, on verra un médecin. Elle a encore l'hôpital, mais là, parce que c'est trois qui devaient sortir, il y a deux qui sont sur lui. Le troisième m'a dit que lui, il ne paye pas venu. Ah, c'est fou, hein ? Oui. C'est un peu une façon pour nous de commencer une journée avec beaucoup de souris à l'horizon, grâce à l'humour de Pinto, l'ivoirien. Alors, sans transition, on ira du côté de ma gauche pour recevoir celui-là qui est l'un des emmerdeurs. On l'appelle Ben Benjamin de Benji. Bonjour Ben. Donc, tu restes comme ça, tu viens dans notre couette, tu vois ton chapeau et tes lumettes, tu viens décider que tu es un élément perturbateur, et c'est moi l'élément perturbateur. C'est parce que je t'aime. Aïe, de toute façon de me dire un gars, mon frère. Il y a déclaration. Il déclarera, ma femme regarde la terrelle, et on l'appelle le bi. Alors, c'est le bêtape. Comment est-il le week-end ? C'est un peu l'os. Voilà, on vient de faire à Miami. Oui, le week-end s'est bien passé, un week-end un peu nyanga quand même. Il y a beaucoup de cérémonies, beaucoup de shows partout, partout, partout. Les Ivoiriens qui sont venus de partout. Et on a beaucoup tourné. Toi, même, tu m'as invité à deux ou trois endroits. C'était très, très chaud. Oui, c'était vraiment chaud. C'est un peu ça, le week-end, histoire de nous permettre, en vous permettant de déstresser un tout petit peu. On ira cette fois-ci vers le représentant de CIGER CAM, qui est Synergie Germano Camerounais. Et je vous présente Kleber Biboum. Bonjour, Kleber. Et merci de nous avoir fait l'amitié de faire partie du panel de chez nous, chez vous, ce jour. Je vois que le plateau est bien bondé de nos frères Ivoiriens, mes sœurs Ivoiriennes. Je leur souhaite par la même occasion la bienvenue sur ce plateau et la bienvenue au Cameroun. Bon séjour. Merci. Avec vous, on parlera de cette synergie entre le Cameroun et l'Allemagne. Oui. Les synergies Germano Camerounais, c'est un concept qui est né d'une association des Camerounais de la diaspora en Allemagne. Donc, il s'agit d'apporter une réelle contribution, n'est-ce pas, de ces jeunes Camerounais-là qui sont restés attachés à leur pays malgré leur établissement en Allemagne. Donc, ils veulent apporter leur contribution dans des domaines tels que l'agriculture, les technologies, l'information, la communication et également les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables. C'est exact. On en parlera dans pas longtemps parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement, tellement, tellement de choses. Alors, j'ai gardé le reste pour la fin parce que nous avons deux artistes hyper talentueux dans les domaines hyper différents. Et pourquoi pas, peut-être d'ici peu, on aura une petite forme de fusion. Je vais commencer d'abord par ce Camerounais-là qui vit de l'autre côté de l'Occident et qui a choisi de revenir chez lui, qui est également chez vous. Donc, veuillez accueillir et bien sûr acclamer JP Melody. Bonjour, JP Melody. Bonjour, Doré. C'est un honneur pour moi d'être ici une fois de plus dans ce studio pour cette magnifique émission avec un panel bondé. Et je demande aux gens qui nous regardent à la maison qu'il y a plein de belles choses qui vont suivre. D'accord. Et vous êtes au Cameroun, pourquoi exactement ? Est-ce que ça cause du froid ou... J'ai une taquine un tout petit peu, hein ? Non, je... Vous savez, il y a un adage qui dit, on est toujours bien chez soi. Ça veut dire que même si JP Melody, le libre-penseur, se trouve dans l'hexagone, c'est quand il rentre dans son pays au Cameroun qu'il se sent le plus mieux. Voilà. Donc, je pense que moi, il va encore le coup d'un 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 coup. Et de recevoir Didier Zidane. Bonsoir mon frère, oh toi qui t'aimes à Ouo, Guantanamo. Même si t'as rien fait, tu peux te retrouver. Guantanamo. Toi qui Jossila, il faut faire attention. Guantanamo. Toi qui travailles, tu peux te retrouver à Guantanamo. Le bon dieu, vous n'êtes pas allé. Abusez, lévez-vous. Vous avez été déclarés non coupables. Vous serez libérés dans les heures qui suivent. Les bergers congala, big manajah. Arthur Color Production. Placide Pigalle. Kiki Toué. Papa Konya. Sadia. Guéleguéle. Moi, je n'ai même pas des ronds. 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 Guantanamo. 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 Souma. Oh, toi, mon frère. Oh, toi, qui qu'est le maou. Guantanamo. Même si t'as rien fait, tu peux te retrouver. Guantanamo. Toi qui Jossila, il faut faire attention. Guantanamo. Toi qui travailles, tu peux te retrouver à Guantanamo. En priant le bon dieu, vous n'êtes pas allé. Guantanamo. Quand t'es là-bas, là-bas. Didier Zidane, on a tellement dansé sous cette chanson Guantanamo, avec un geste comme ça, dont tout le monde peut se retrouver de l'autre côté. C'est vrai, on ne le souhaite pas, mais on fera tout pour ne pas y être. Et on souhaite beaucoup de courage à ceux qui sont déjà de ce côté-là. Alors, Didier Zidane, comment était le voyage ? Ça s'est super bien passé. Déjà, bonjour à tout le monde et merci de me recevoir chez vous. Dans ce « nous » qui est chez vous, je suis aussi dedans. Je suis chez vous. C'est avec grand plaisir de te recevoir chez nous. Alors, il y a une dame qu'on ne présente plus. Elle est jeune, elle est hyper talentueuse. C'est une grande promocrice. Il faut dire que c'est elle-même qui vous a ramené ici, au Cameroun, dans une série de spectacles sur tout l'étendue du triangle national. Alors, elle s'appelle Manuela, Manuela Euro. Elle avec nous. La bosse. Bonjour, Manuela. Manuela, ça va ? Oui, ça va bien. Tu te portes bien ? Le voyage, ça a été ? C'était super cool. D'accord. Et il y a eu un show déjà ce week-end. Le second sera quand ? Mercredi. Elle n'a pas de micro. Elle n'a pas de micro, ce n'est pas grave. On va gérer ça dans un instant. En tout cas, le temps qu'on essaie de gérer ça, on va accueillir le public. Oui, j'ai envie de dire quelque chose avant que tu nous dises. Le public ? Oui. Ok, accueille le public. Voilà, je vais demander au public et à nous également de faire un maximum de bruit parce que c'est grâce à eux qu'on a ce super show. Alors, est-ce qu'on peut acclamer bien fort ? Un lundi, pas comme les autres. On sait que le mois de décembre, c'est un mois uniquement de célébration. Et il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, c'est de lundi à lundi. On va le dire comme ça. Tu as pas un souci, Ben ? Non, pas de souci. Tout simplement que je voulais passer aux aveux. Dire que j'ai entendu parler de Didier Zidane. Pas forcément de manière euphorique. Et je connaissais davantage la chanson que le nom du chanteur. Donc depuis, dans des publications sur Internet, partout, j'entends parler de l'arrivée au Cameroun de Didier Zidane. Je me dis, ok, avec tous les Didiers qui voyagent partout, qui sont au Gabon, dans toutes nos diasporas d'Afrique et tout ça. Bon, je crois que c'est un Didier de plus, tu vois. Mais je avoue que depuis tout de suite là, quand il a commencé son acapella, quand tu étais assis avec moi tout à l'heure, je blague avec toi comme n'importe qui, comme un gars qui va venir et qui repart. Quand tu fais ton acapella, il me dit que tu imites quelqu'un. Après on met le clip, je te vois, c'est toi. Je voulais tout simplement, moi je passe aux aveux, je ne dirais pas que c'est toi qui avais chanté la chanson là. Mais je connais la chanson. Et les Camerounais vont danser, à la maison, tous les enfants, je veux faire des photos avec toi. Avec plaisir. Tout le monde verra qu'ils te n'ont. Mais tu ne veux pas se faire ton acapella. Mes enfants vont voir qu'ils te voient. Parce que tu es la star de chez moi. Non, Manuela, c'est quoi, ma belle-sœur. Je ne veux aussi que les chansons, ma belle-sœur. Didier Zidane, on va échanger, on a une grande pour partager, on se dira tout, sans se taper dessus bien sûr. Mais j'ai envie de t'offrir ou de te proposer tout autre chose. Ne dis pas le palais que tu avais eu avec moi. On a également un rythme de Bikutsi. On a la chance d'avoir JP Melody avec nous, on regarde son clip. Je le suis, doigts. Je ne connais pas un homme qui a de l'argent Et qui accuse la femme d'aimer l'argent Normalement, normal Tranquillement, tranquille Normalement, normal Tranquillement, tranquille Les femmes vous aident diamant Les femmes vous aident diamant, maman Les femmes vous aident diamant, maman Tu la mets en eau Elle va briller L'eau nous lave, mais l'argent nous rambe L'eau nous lave, l'argent nous rambe Normalement, normal Tranquillement, tranquille Normalement, normal L'argent ne fait pas bonheur Si l'argent ne fait pas bonheur, maman Si l'argent ne fait pas bonheur, donnez-moi un peu Normalement, normal Tranquillement, tranquille Normalement, normal Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Les hommes foirés, c'était le tigre de la chanson de JP Melody que vous avez regardé tout à l'heure, mais le tigre me fait un peu bizarre, parce que les hommes foirés, les hommes n'aiment pas souvent qu'on disent d'eux qui sont foirés. Je ne connais pas un homme qui a de l'argent et qui accuse la femme d'aimer l'argent, Dorette. Est-ce que vous connaissez un seul homme qui a de l'argent et qui accuse la femme d'aimer l'argent ? Non. Parce que c'est le pauvre qui compte, c'est qu'il dépense. Voilà, moi je n'ai jamais vu un homme pareil. Alors dans cette chanson, je voudrais que les gens comprennent que JP Melody, le libre penseur, ce n'était pas une façon de stigmatiser les hommes, c'est tranquille. Et je voudrais que les hommes sachent que quand nous avons des femmes, il ne faut pas dire que les femmes aiment l'argent, or vous ne leur en donnez pas. Parce que, qu'est-ce que je dis dans cette chanson ? Il ne suffit pas d'avoir de l'argent, mais il faut en donner. Moi, je pense que les femmes sont d'accordistes avec vous, parce que les femmes aiment bien celles qui... Figurez-vous qu'il y en a qui nous regardent, qui disent que JP Melody, ce qu'il dit, racontent peut-être n'importe quoi, mais je ne pense pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'argent dans les banques, mais je ne suis pas si sûr qu'il y a des femmes qui disent « j'aime l'argent » qui se retrouve dans la banque. Mais il faut que l'argent soit dans la poche d'un homme, et si cet homme sort cet argent et en donne, et c'est cet homme qu'on aime. Moi, je ne pense pas que la femme aime l'argent, je pense beaucoup que la femme aime ceux qui l'ont en donne. Oui, elles aiment ceux qui l'ont en donne, c'est tout vrai. Il faut dire que ce clip a déjà 400... On a déjà 432 635 vues sur cette chanson. Normalement, normalement, tranquille. Et 12 000 époussières de « j'aime don », c'est pour dire que c'est une chanson prisée sur la toile. Quand vous finissez de dire comme vous venez de dire là, vous voulez que moi, je reste là, tranquille, je ne peux pas laisser l'affaire là. L'affaire de l'argent de JP Melody, tu as raison, mais c'est en partie. Parce que quand un gars est franchement laid, sale comme 1503 cochons, et il a les dos qui sortent de toutes ses poches. Pourquoi 1503 ? Je vois comment une guille me chasse, moi, avec toute ma mignoncitude ici. Gosse tombée folle amoureuse du môme là. C'est vrai que c'est parce qu'il va guiller. Il va guiller parce que lui, il sait que c'est pour son argent que l'anguilé est là. En tout cas, c'est un débat. Mais je voulais quand même qu'on sache que c'est davantage pour les ronds qui sont dans la poche du môme là, que l'anguilé est là. Ça, il faut vérifier. Ce n'est pas parce que le gars a valu guillé d'eau, c'est d'abord parce que le gars a les dos. Mais ça peut être par amour aussi. On va vérifier, on en parlera. Mais pour le moment, je vous invite à nous rendre du côté de l'Allemagne pour échanger avec nos amis de Siger Cam, qui signifie synergie, Germano Camerounais. Alors, Clébert, de quoi est la question exactement? Oui, c'est un business forum que nous organisons depuis l'année dernière. La première édition s'est tenue au palais des sports de Yaoundé. Et nous avons convoqué à cet événement les PM camerounaises afin qu'elles puissent nouer des partenariats avec des PM allemandes que nous avons pu faire venir. L'événement a marqué les esprits et nous avons voulu reconduire cette édition en décembre 2017, donc du 11 au 16 décembre, cette fois-là à l'esplanade du stade Omnisport. D'accord. Il est prévu un business forum qui sera ouvert naturellement aux PME camerounaises et allemandes, comme je le disais tantôt. Et combien de PME du côté du Cameroun et de l'Allemagne à peu près? Du côté du Cameroun, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de sélection. C'est-à-dire que nous voulons bien que toutes les PME qui se sentent intéressées à nouer des partenariats avec celles que nous allons faire venir d'Allemagne, il y a quatre qui ont déjà manifesté de venir à cet événement. Dans quel domaine? Dans le domaine de l'agriculture, de l'IT, développement des logiciels et des solutions informatiques pour accroître la performance de certaines entreprises qui veulent s'ouvrir à l'international, mais également des énergies renouvelables. Voilà les trois secteurs sur lesquels nous sommes vraiment axés et nous pensons que c'est également des secteurs prioritaires pour le développement socio-économique de notre pays. D'accord. Donc, en marge de ce business forum, il y a un forum que nous allons réserver aux maires pour nouer les jumelages, si cela est possible, avec des communes, voilà, avec des villes allemandes qui seront également présentes. Nous avons également un espace pour les formations, les formations ouvertes au grand public, donc que nous allons former dans les IT, mais également dans l'entrepreneuriat agricole pour permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir des techniques dans le domaine de l'agriculture. Aussi, il y aura donc un village IT dans lequel il y aura des start-upers, des jeunes porteurs de projets dans le domaine des TIC. Nous aurons également un village agricole où nous aurons des entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture, autant pour moi. Enfin, nous avons une activité vraiment conviviale qui va permettre aux acteurs de se retrouver en soi dans le cadre d'une soirée de gala. Voilà les principales activités. Et je n'oublie pas, si vous le permettez, un volet social que nous accordons aux enfants qui ont perdu le sourire, notamment des orphelins, mais également des malades, des personnes handicapées. D'accord. On rappelle que ça commence à partir du 11 décembre. Oui. Du 11 au 16 décembre à l'estanat du stade Omnisport de Yaoundé. Donc, pardon, est-ce que ça sera payant? Est-ce que pour ceux-là, les PME qui veulent souscrire, comment s'y prendre en ce moment? C'est clair que ce ne sera pas gratuit, mais l'accès est libre à tous. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent faire l'exhibition, ils devront payer quelque chose, naturellement. Mais ceux qui viendront visiter, ils n'auront pas besoin de payer quoi que ce soit. Peut-être qu'ils pourront trouver des opportunités pour, je ne sais pas, avoir accès aux entreprises qui seront présentes, allemandes et camerounaises. Ceux qui viendront au forum également pourront venir gratuitement pour qu'on puisse échanger sur un certain nombre de problématiques qui minent encore les secteurs de l'agriculture et des technologies de l'information et de la communication. D'accord, Clébain, est-ce qu'on peut avoir vos différents contacts pour tous ceux-là qui veulent souscrire ou avoir plus d'ample information? Oui. Pour s'inscrire, vous appelez simplement le 699. Ils vont répéter après vous. 699. 699. 699. 61. 61. 89. 89. 84. 84. 84. Et maintenant, le site web. Maintenant, le site web. 3W. 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 .6gercam. 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 Merci. Alors, lui, l'encre comme ça. Comme ça. Comme ça. .6gercam. .7gercam. .3gc. .6gercam. .8gercam. .8gercam. C'est toi Manuela Ero non. C'est toi Manuela Ero non. Je ne vous suis pas. C'est toi Manuela Ero. Moro, ne sauve pas ça, ne sauve pas les dollars. Moro, ne sauve pas tes dollars. Non, Manuela Ero. C'est toi, c'est ton nom. Moro, ne sauve pas tes dollars. Je ne sais pas, je vais vérifier ma carte dentée si c'est mon nom. Pas mon stick. C'est mon frère. Zidane ! DJ Zidane, c'est toi ? Ça va, ça va. Tu es là ? Ici Calais. Ah, tu es calais ? Eh, DJ Zidane ! On n'est pas là en Coupe du Monde, mais tu es venu jouer chez nous, quoi. Mais c'est bon. Bravo. Ça, ça va, ça va. Ça, c'est SV. Moi aussi, ils ne sont pas en Coupe du Monde. Ça, c'est SV. Ils ont pas en Coupe du Monde aussi ? La France n'est pas là-bas. Non. On ne parle pas de la France. Lui, il préfère apporter 7 cassettes. C'est à côté du Monde. Ah, à côté du Monde. Quand tu as dit, c'est dans Monde, c'est là. C'est impressionnant. Non, 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 non. T'es arrivé quand ? Depuis vendredi, je suis là. Vendredi, ça se passe bien ? Oui, très bien. Le show, c'est quand ? Le show, c'était samedi, et c'est mercredi, samedi encore. J'ai raté. Beaucoup de shows. Tu as raté pour samedi ? Attends, le show, c'est encore mercredi, hein ? Mercredi, là, tu peux te rattraper. Où ? Ça se passe au Neptune. Snack Bar, le Neptune. Bien merci. Ah, oui, oui, oui. Emmanuel Aero est là. Emmanuel Aero est là. Je connais le Monde. Oui. Tout le programme. Ah ! Voilà. Donc, tu peux te rattraper. T'as raté samedi, samedi. C'était très fort. Hé, Emmanuel Aero. Hé, gars, hé, laisse. Tu sais que vous, vous pouvez mettre les mêmes lunettes, samedi. Ça ne va pas. Gaga, est-ce que tu es conscient du fait que Neptune est en train de refaire toute sa décoration et toute sa climatisation pendant que tu vas mettre le feu là-bas ? On m'a signalé que tu es venu avec plusieurs ampères, plusieurs watts de destruction en stress. Donc, quand tu vas entrer dans la salle-là, il y a les climatisations qui vont fondre et tout et tout. J'espère que tu confirmes ça. Ouais, je confirme. Je confirme que je suis venu pour ça. Tu es venu pour ça. Je suis venu commencer ma tournée africaine ici et donc, je ramène le sceau, le sceau, le sceau pour les nations. Hop, qu'un calme, qu'un calme ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que c'est toi Manuel, tu réponds. Mais si rien que ses plans sont ailleurs, Manuel, tu allez répondre. Que va-t-il, maman ? Que veux-tu que la... la femme forte ? Pas plus forte que toi ? Non non non, c'est vrai que pas plus forte que moi, mais... C'est toi au niveau de force si tu as dépassé la force à jeunesse. Tu as dit que tu ramène un cadeau de Noël comme ça, l'eau Camerounen, tu as dit que je ne sais même pas si ça aiment... Si ça aiment un cadeau de Noël que tu as divisé en plusieurs étapes en fait là je travaille avec sa maison de maison de production qui m'a confié sa tournée africaine donc étant donné que je pouvais pas commencer ailleurs même pas dans son pays vous savez nous les camerounais on aime bien que ça commence par nous je lui ai dit on va commencer au cameroun tu vas présenter ton nouvel album vu que les camerounais ont vraiment aimé guatenamo donc je préfère qu'on commence chez nous et je lui ai dit les spectacles ne seront pas payants donc du coup je je permets à ce que tout le monde puisse découvrir vraiment son nouvel album jusqu'à ce qu'on continue la tournée oui j'ai d'autres j'ai d'autres événements que je prépare mais moustique elle nous en parlera on va pas elle va pas tout dérouler maintenant elle va pas tout dérouler tout ça comme c'est manuel à roue c'est quand même on a tellement de choses à se dire et en plus il est en congé en tout cas il m'a dit en congé c'est moi le patron ici là il a plus en congé même comme ça il parle non il est en congé c'est moi le patron à moi aussi m'a fait une confidence il m'a dit que son rêve le plus cher c'est juste de voir un billet de 500 euros la petite histoire c'est qu'on a pris le même vol dernièrement et je lui ai remis un gros paquet d'euros aussi qu'est-ce qu'on fait moustique on va où est ce qu'on va chanter en sable tu sais chanter quand même non débrouillez débrouillez n'est pas volé qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire débrouillez 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 n'est pas volé vous êtes bien installé on s'en va au coulo gabriel kenny je suis contrôleur depuis quatre ans déjà j'exerce métier de contrôleur dans celui-là qui inspecte chaque véhicule qui arrive dans ce centre thème d'y qu'on va délivrer un certificat pour faire ce travail d'avoir une formation une bonne formation en mécanique automobile parce je suis mécanicien de formation parce que c'est pas n'importe qui qui doit faire ce travail faut être mécanicien de formation avoir une bonne maîtrise de conduite aux difficultés que nous avons au quotidien c'est le celui là donc celui là dont les clients sont figés dans le tête que lorsqu'il vient dans un centre de contrôle technique c'est pour absolument avoir la visite technique je vous ai dit tantôt que la visite technique c'est comme un examen officiel vous pouvez rater que vous pouvez réussir alors l'attention qui crée qui arrive c'est lorsque nous renvoyons un véhicule en contre visite la contre visite c'est quoi ça veut dire quoi au terme du contrôle votre véhicule n'a pas été apte à recevoir la visite technique on vous donne quinze jours et quinze jours c'est pas pour aller rouler avec votre véhicule c'est le temps que le véhicule est immobilisé pour la réparation alors c'est une personne n'entendent pas ça ils programment le voyage ils passent à la visite technique voilà vous ils passent donc c'est un souverain ils ont programmé le voyage qui viennent faire la visite technique qu'on les renvoie dans cela où l'attention crée d'autres sont même parfois prêts à nous taper à une partie d'autres qui refusent le prendre le procès verbal ils nous disent n'importe quoi donc vous voyez nous en retour il faut que nous trouvons vraiment des mots apaisants pour leur amener à la raison et leur fait compagne que la visite technique n'est pas une boutique où tu entres acheter ton bonbon tu ressors même à la boutique tu peux aller voir la boutique on te dit que le bonbon est fini donc c'est un peu ça que certaines personnes doivent cultiver dans la tête après si vous avez par exemple votre véhicule vous voulez voyager il serait important que vous venez vous venez ensemble de visite technique même une semaine avant pour faire un check-up pourquoi ça nous permet ça nous permet de vous dire exactement c'est quoi souffre votre véhicule afin que vous puissiez réparer avant de parler là c'est plus rassurant n'attendent que les gens n'attendent pas le jour j dont ils vont voyager avant de venir à la visite technique je suis parfois navré pour cela parce que je ne peux pas courir les risques de donner la visite technique à un usager qui n'a pu pas les conditions moi j'en ai contribué à sa paix pourquoi parce que peut-être transporte sa famille pour un voyage en cours de route il peut avoir des deux fois il peut avoir un accident dû à une défense de système de fenêtre donc moi j'ai laissé passer et moi dans ma conscience je ne pourrais pas être tranquille la raison pour laquelle c'est dur c'est quotidien avec cet excès c'est qu'il y en a qui ne veulent pas comprendre ce phénomène au milieu ça il y a eu quand même des clients qui lorsqu'on finit de libérer vous expliquez ce dont vous avez constaté les petits défauts par exemple avoir les lave glace qui ne fonctionne pas bien son échappement qui a une fuite dont lui ne connaissait pas c'est la fuite d'échappement c'est un élément primordial pourquoi parce que lorsque celui-là laisse passer sur la canalisation des gaz d'échappement ça augmente la consommation de votre véhicule à beaucoup parfois qui disent que mon véhicule depuis un temps consomme que je ne sais pas ce qui se passe une simple fuite d'échappement augmente la consommation lorsque vous lui rappelez que tiens oui à votre canalisation d'échappement qui est une fuite à la haute thème de ça il peut dire que bon merci pour le complément merci pour avoir pris le temps de m'expliquer c'est que mon véhicule avait peut-être 500 mille francs que vous prenez pour toujours ça sont les petits avantages que nous avons oui c'est un peu ça la visite technique ça fait quatre ans déjà ça fait quatre ans que je fais la visite technique et ça me nourrit pourquoi parce que aucun quotidien n'est pas tout c'est du mais il faut savoir aménager son quotidien pour pouvoir s'en sortir avec pourquoi j'ai fait la mécanique automobile et je suis fier que ce que j'ai fait aujourd'hui un trait avec ma mécanique automobile ça me fait comprendre parce que je m'a fait une formation pour rien et je veux encourager les jeunes dans le fait où nous sommes plusieurs d'amour dans ma promotion qu'on a retenu que tu recruter par exemple nous sommes plusieurs mais lorsqu'on nous faisons quelque chose dans la vie faut qu'on le fasse bien moi personnellement j'arrive à 7h30 parce qu'on arrive à 13h à 7h30 lorsqu'on a un nouveau le guéri la première chose c'est de démarrer les machines pourquoi parce que c'est mon bureau c'est mon bureau c'est le lieu où je travaille et c'est ça avec ces machines que je travaille le droit d'en arriver le matin et les mettre en marge et on a l'avantagé qu'on a une équipe qui s'occupe du ménage des ménages parce qu'ils ne parlent pas du ménage du sol de nettoyer des machines lorsqu'on finit le soir il nettoie les machines avant qu'on rentre chaque matin qu'on arrive les machines sont propres lorsqu'il n'y a pas les lorsqu'il n'y a pas les véhicules qu'il n'y a il y a la connexion internet pour nous pouvons faire des recherches sur la nouvelle technologie c'est d'essayer des innovations sur les contrôles techniques parce que notre maison c'est la dernière génération de contrôles techniques sur Kambouk je vais vousurer à mes chastes dans la maison je suis accompagné en disant de venir pour le faire mon professeur dont je peux déjà essayer de venir intéresser sans tiens il y a une barrière je vous ai dit mais je vous ai dit je s'assume je vous ai dit comment Oulalalala. Du 16 décembre au 2 janvier 2018, visitez le stand de Free Africa à Yafi au Palais Polyvalent des Sports et roule-party avec un décodeur. Une carte d'abonnement, deux mois d'abonnement du bouquet complet et une lampe solaire à seulement 30 000 francs CFA. Free Africa, c'est plus de 150 jeunes de télévision à partir de 2600 francs le mois. L'installation et le CV sa pré-vente sont totalement gratuits. Attention, stock très limité, réservation conseillée au 242 61 16 30. Free Africa, le meilleur de la télévision par satellite. Dérangé, le texte, le bouquin dérangé devant tout le monde. Agalawal. Salut, je suis l'ambassadeur Agalawal. Je vous donne rendez-vous à Yaoundé et à Douala pour la mort du rire. Omar Defunzo. Salut Douala, salut Yaoundé, je suis Omar Defunzo Nguenguem, monsieur le président, depuis le Gabon. Marcos, Valerine Dongo, Major AC, vous allez mourir de rire. En exclusivité au Cameroun, sur le même plateau et pour le plus grand show d'humour de l'année à Douala et Yaoundé, retrouvez l'ambassadeur Agalawal de Côte d'Ivoire, le président Omar Defunzo du Gabon, Marcos, Valerine Dongo et Major AC du Cameroun. Ce mardi 13 décembre à l'Institut français de Douala. Jeudi 14 décembre au Casanole de Douala. Et à Yaoundé, ce vendredi 15 décembre à l'hôtel La Falaise de Yaoundé à 20h pour la mort du rire. Tarifs 10 000 et 15 000 francs CFA, infoline 669 69 10 10 Mort de rire 1, un concept Planète Saladin et Canal 2, présenté par Major AC, soutenu par les hôtels La Falaise de Douala et Yaoundé, RSI, Suite FM, Coca-Cola et Castle Beer. Du 16 décembre 2017 au 2 janvier 2018, Yaoundé en fête arrive au palais des sports. Oui, au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Cette année encore, Yafe Sura, la fête du commerce de fin d'année avec sa rue marchande et ses soldes de fouilles. La fête en famille avec les manèges et les jeux les plus amusants. La fête de l'art et des grands concerts avec les artistes de l'heure. Et enfin, la fête de la gastronomie camerounaise pour le plus grand plaisir de tous. Contact 669 999 300 Yafe de Place to Be. La plus grosse soirée de tous les temps au Cabaret Carousel, samedi 9 décembre 2017, dès 19h. Ensemble, nous sommes plus forts. Le TGG Amapiro présente Éthique, Mindor. Nouvel album avec une pluie de stars. Rachel Tchungi, Ekambi Briand, Toto Guillaume, Dinabel, Katino, Takamde, Afoakom, Iznebo, Zonga Gaïmuna, Bendeka, André Maritala et bien d'autres encore. Passe 5000 et 10 000 Français. Les meilleurs clubs d'Europe. Bienvenue dans l'entre de Santiago Bernabeu. Des rencontres de choc. L'Alliance Arena s'embrasse ce soir. Les grandes émotions. Les poupes au but. L'UEFA Champions League, désormais sur Canal 2 International. On vous l'a dit, pendant 90 minutes, on va essayer de partager, d'échanger et même pourquoi pas de s'amuser parce qu'on apprend en s'amusant et c'est une façon pour nous de vous permettre de vous détendre en nous détendant. Donc voilà un tout petit peu. Et là, on a une jeune dame, pas comme les autres, elle est particulière. On a célébré, la communauté toute entière a célébré le 3 décembre dernier, dont hier, la journée internationale des personnes en situation du handicap. Et ce matin, pour vous, une belle surprise parce que ça sera la deuxième édition de ce beau concours de beauté Miss Handicapée. Miss Handicapée qui est rendue à sa deuxième édition. Et pour en parler, nous avons une charmante dame qui s'appelle Tecam Léonie. Elle est chargée de la communication de Miss Handicapée. Bonjour Léonie. Bonjour. Bonjour à tous les panels. Bonjour aux téléspectateurs fidèles du canal de... Je suis très heureuse ce matin d'être dans ce plateau, à Chaman Lé, là, avec Miss Handicapée. Moi, je suis là. C'est un rêve qui s'est réalisé ce matin. Non, attends. C'est un rêve. Oh, Miss Handicapée. Il fallait un grand câlin. C'est super. Alors Léonie, avec vous, on parlera de la deuxième édition de ce concours de beauté Miss Handicapée 2017. Ça sera quoi l'innovation pour cette deuxième édition ? Déjà, il faut noter ici que Miss Handicapée Cameroun, c'est un événement qui a été mis sur pied pour valoriser la femme en situation de handicap. Et surtout, pour lui permettre de s'exprimer et de s'éclater, pourquoi pas. On a constaté que les femmes en situation de handicap sont généralement renfermées dans leur coquille juste parce qu'elles n'arrivent pas à s'accepter. Et dont nous voulons les amener à comprendre que même si tu es handicapé, que tu sois né handicapé ou devenu handicapé, tu as quelque chose à trouver. Et donc, Miss Handicapée valorise la femme handicapée. Toi qui es handicapée, tu me regardes ce matin. Je ne suis pas née comme ça. Toi, peut-être, tu es née comme ça. Mais aujourd'hui, je suis sur un plateau de Canal 2. Ce n'est pas parce que j'ai fait de longues études, mais c'est parce que j'ai accepté mon handicap. Je ne pense pas que tout est fini. C'est ça le but de Miss Handicapée Cameroun. Et là, nous sommes à la deuxième édition de Miss Handicapée Cameroun. Il y a eu beaucoup d'innovation dans l'organisation. Déjà, Canal 2 qui nous offre des plateaux. Il y a une des voix là, suite FM de l'autre côté. Et donc, la portée de la communication est vraiment nationale et internationale. Et l'événement aura lieu le 9 décembre. Ça sera où exactement ? À l'hôtel Aquapalace. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais vous avez osé organiser un événement de personnes handicapées à l'hôtel Aquapalace. Et la question que j'ai posée, c'est de savoir, est-ce que je ne mérite pas organiser un événement ? À l'hôtel Aquapalace. À l'hôtel Aquapalace. Et parlant du programme, on va dire que c'est une soirée, ça sera une super soirée de gala à la clé, un défilé de mode. Il y aura également un show artistique et bien sûr, une collecte de fonds pour ces différentes personnes en situation de handicap. Et comme guest star, je te laisse le soin de... Et maintenant, s'il concerne le défilé de mode, je vous assure, je suis sûre que personne n'a jamais vu une femme en situation de handicap faire un défilé de mode sur un plateau au Cameroon. Mais le 9, ne ratez pas l'occasion de le voir en direct. Parce que moi, je suis sûre... Non, non, non... Léonie ? Moi, je suis sûre que les gens qui viendront là-bas ne sortiront pas de là-dessus parce que personnellement, je vais faire un défilé de mode ce jour. En tout cas, on vous y invite, venez nombreux et les tickets seront en vente ou pas du tout. Où c'est l'invitation ? Vous appelez le 696, 696, 25, 25, 47, 47, 97, 97, 653, 653, 653, 60, 60, 32, 32, 33, 33. Et donc, quand vous appelez à ce numéro, vous entrez en contact de la promotrice ou alors de la chaleur, comme il fait ce que je suis, et puis on vous donne le billet. Et il y a la page de Facebook, Miss Andy Cameroun. Miss H-A-N-D-I-C-H. Commandant, pourquoi tu ne lis pas ce qui est écrit en dessous là-bas ? Voilà, pinte de moustique animatique, pourquoi tu n'en parles ? Je rappelle que l'élection Miss Handicapé Cameroun 2017 se tiendra le 9 décembre à l'hôtel, à la salle des bancaires de l'hôtel Aqua Palace, c'est à Douala. Venez nombreux et appeler à ces différents codes d'accès. Et on va demander à Gionni aussi de nous faire un petit défilé, juste pour dire que même les femmes qui sont en situation de handicap sont des femmes qu'on doit valoriser et accompagner. Ce sont des êtres à part entière qui méritent vos différentes affections. Bon, allez. Qu'est-ce que ça dérange ? Ouais. Elle a dit clairement qu'on ne naît pas handicapés. Il y a certains qui naissent avec un handicap, d'autres qui l'ont bien après, donc tout le monde peut l'avoir. C'est pas pour autant qu'on doit les regarder différemment, on doit les couvrir d'amour et les accompagner et c'est un super projet dont s'il vous plaît, prenez le temps d'y faire un tour et pourquoi pas encourager toutes ces femmes-là qui ont surpassé leur handicap et qui se disent également qu'elles ont leur place. Effectivement, elles ont leur place. J'ai ma place parce que je suis commandant. Tu es commandant en jouant. Tu me dis que les commandants, les commandants, il faut m'arrêter les coloris. Ok, avant de prendre Didier Zidane et J.P. Melody, Ben qui nous parlera de l'esclavage ce matin, et bien sûr, Nina Love, on va parler de toute autre chose. On va parler de la formation sur le marketing de réseau. Et pour en parler, ça sera avec Guy Derin Tenke. Bonjour. Bonjour Doré. Vous allez bien ce matin? Ah, super bien. Alors, c'est quoi QNET? QNET est une entreprise de marketing de réseau qui existe ça fait déjà 19 ans et qui est aujourd'hui présente dans plus de 160 pays dans le monde. Et ça fait à peu près deux ans que nous développons l'activité ici au Cameroun et ça avance très bien. Alors, le nouveau bébé ou le bébé récent, c'est Pitycon. C'est une convention, une formation. C'est quand exactement et ça va se dérouler dans quelle ville? OK. La Pitycon, c'est Pity, c'est Powerful Tight. Et c'est une convention que nous organisons les 8, 9 et 10 décembre, ici même au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Dans quelques jours seulement? Dans quelques jours, oui, oui. Tout est quasi prêt parce que d'ici demain, nous allons commencer à brander le Palais des Sports dans tous les sens, depuis l'extérieur. Quand vous allez passer là-bas, vous verrez que ça va faire feu. Donc, la convention va aller sur trois jours. Il y aura des personnes qui ont atteint un niveau de leadership très élevé dans notre entreprise. Nous les appelons les vies partenaires. Ils vont venir pour nous former, pour partager avec nous leurs expériences, pour nous donner de comprendre comment on peut commencer le marketing des réseaux en achetant juste un produit et en se mettant au travail et après on peut faire fortune. D'accord. Et on attend combien, vous attendez combien de pays à peu près? Nous attendons autour d'une dizaine de pays africains. Lesquels? Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, le Cameroun déjà, le Togo, le Mali, le Sénégal, le Bénin aussi, qui seront là, la Guinée et le Gabon. J'ai cité le Gabon, le Gabon, oui. Donc, autour d'une dizaine de pays. Côte d'Ivoire, le Chassa, RDC, le Gabon, le Tchad, Nigeria également, qui naît Konakry. En tout cas, c'est tellement intéressant. Et comment faire si on souhaite participer à cette convention? Ok. La spécificité de notre entreprise QNET, c'est que quand nous organisons les conventions, ce sont des formations pour des personnes qui sont déjà engagées dans l'activité. Donc, pour venir à cette convention, il suffit juste d'acheter son pass si on est déjà engagé dans le business. Mais si on n'est pas engagé dans le business, il faut déjà entrer en contact avec quelqu'un qui développe le business. Parce que le marketing de réseau, on le commence avec quelqu'un qui sera à peu près votre coach dans le business. D'accord. Et comment s'y prendre? Si, par exemple, je suis intéressée, je veux participer à cette convention-là, comment je m'y prends? D'accord. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez... Déjà, mon numéro, je peux le donner. Oui, allez-y. On a toute une équipe. Le 6, 95, 90, 61, 34. Et pour ceux qui sont en MTN, on peut prendre le 6, 54, 70, 07, 36. D'accord. Avant de vous laisser partir, parce que vous avez un agenda super à tirer, on va regarder ce spot qui déroule votre événement, celui du 8, 9, 10. Les 8, 9 et 10 décembre 2017 se tiendra au Palais des Sports de Yaoundé, la première édition de la convention de la Powerful Tide, dénommée PT Cone. Cette grande formation avec à sa tête le V-Conseal Jean-Luc Sialou sera placé sur le thème... Do it now! Il est à noter à cet effet la présence effective des V-Partners. Donna Imsen, Adli Hassan et Sati Senatiraja. Networkers de Côte d'Ivoire, du Mali, du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Tchad, du Nigeria, du Sénégal, de la Guinée, du Niger, de la Centrafrique, du Cameroun. Cet événement est le vôtre, vous y êtes tous invités.